Un accident, mais pas de pollution constatée. Dans la nuit de samedi à dimanche, un cargo s'échoue en plein cœur de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio. A son bord, 7 membres d'équipage et plus de 2500 tonnes de bobines d'acier. Il y a eu une grande peur et on espère que ça restera de la peur parce qu'aujourd'hui les éléments que nous avons à cette heure-ci en notre possession sont plutôt rassurants. Pas de perte humaine, pas de catastrophe écologique, mais évidemment une colère de voir que c'est encore possible et que ce n'est pas la première fois que ça se passe dans les bouches de Bonifacio. Une crainte balayée pour l'heure, car avec cette quantité de bobines d'acier, un trou dans la coque aurait eu un impact écologique dramatique. Ce détroit est en effet reconnu comme une zone particulièrement sensible. Dans le monde, il y a 13 zones maritimes particulièrement vulnérables et c'est la seule en Méditerranée. Ça veut dire que les pilotes qui arrivent dans cette zone doivent redoubler de vigilance. Et là, en l'occurrence, on a affaire à un bateau qui a fait une route complètement folle. Le maire pense désormais à renforcer la surveillance dans le canal de Corse. La remise à flot du bateau devrait quant à elle être réalisée dans les prochains jours. Merci. Merci.